Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de faire 30 éliminations en multijoueur dans infecté ou en éliminant des ennemis spéciaux ou d'élite en zombie. Donc moi comme je suis un joueur zombie, je vais vous aider à réaliser le défi en mode zombie parce que je ne suis pas un joueur multijoueur, mais en multijoueur il faudra aller en mode infecté pour faire 30 éliminations. Alors moi je vais tuer des ennemis spéciaux ou des ennemis élite ou des zombies élite. Alors je pense que le défi se fera plus facilement en multijoueur qu'en zombie mais comme je préfère le zombie comme dit précédemment je vais le faire en zombie. Alors pour être sûr et pour avoir une rapidité encore plus importante, je vous conseille fortement d'aller dans le mode carnage élite. Alors bien entendu les joueurs qui sont sur Xbox et PC n'ont pas encore le mode carnage donc vous vous allez devoir jouer en mode zombie normal et les élites je vais vous les présenter dans cette vidéo quels sont les zombies élites et quels sont les autres zombies spéciaux. Alors moi je vais aller en élite carnage si je me trompe pas oui c'est bien ici en élite carnage que là en fait dans le mode carnage on n'a que des zombies élite. Il y a genre un ou deux zombies normaux qui spawnent mais il n'y a que des zombies élite à chaque manche. Donc ça veut dire que si je dois en tuer 30, j'ai juste à faire 30 manches comme à chaque manche il y a un zombie élite et il faut le tuer. J'ai juste à faire 30 manches, je vais aller dans l'apocalypse voilà, j'ai juste à faire 30 manches pour valider et terminer le défi. Voilà j'en ai déjà tué 24 de zombies élite donc il m'en reste que 6 à tuer. Donc là je vais vous les présenter tout de suite. Alors moi je vous conseille d'utiliser le fusil à pompe le galop SA-12. Voilà c'est dans les fusils à pompe. Il est très 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 efficace ou alors utiliser l'AOR mais qui est un peu plus lent dans la rapidité des tirs mais qui est super efficace parce qu'il fait beaucoup plus de dégâts que le galop. Et je vous conseille le spécialiste garde frénétique ou alors anneau de feu. Voilà je sais quoi je vais carrément prendre anneau de feu. Donc c'est parti parce qu'en fait l'anneau de feu quand vous allez l'activer vous allez faire beaucoup plus de dégâts. Donc là regardez il y a une petite boule. Donc ça c'est dans le mode carnage sinon si vous le faites en mode normal ce que vous allez devoir faire c'est trouver des zombies élites. Et les zombies élites moi ils sortent directement de la boule. Regardez ça c'est un zombie élite. Donc ça ça s'appelle un massacreur et les massacreurs sont des zombies élites ou des zombies spéciaux vous les appelez comme vous voulez. Alors bien entendu ça vous donne des récompenses à chaque fois que vous tuez un zombie élite. Vous pouvez récupérer des récompenses, des armes, gilets pare-balles etc etc. Donc là en carnage j'ai juste à suivre cette petite boule là qui va se faire qui va faire spawn à chaque fois un zombie élite. Donc là je vais vous montrer le deuxième zombie élite que je vais avoir. Ok donc le deuxième zombie élite va apparaître. C'est un Megatron. Donc le nom qui est affiché c'est spécialement pour ce mode là. Il n'y en a pas des comme ça. Si il y en a aussi c'est possible dans le mode de jeu normal en zombie mais c'est plutôt rare. Et là regardez quand vous tuez le Megaton il se sépare en deux en fait. Et lui il faut faire très attention parce que il fait vraiment mal. Vous avez vu il m'a frappé. Il m'a vraiment fait mal quoi. Alors comme il y a un autre joueur avec moi c'est peut-être possible que je vais devoir tuer plus de zombies élites parce que lui il est au taquet. Il fait pas de vidéo tant qu'il est au taquet. Et il tue les zombies élites à ma place. Donc je ne sais pas si ça valide comme si c'est moi qui l'ai tué. Donc on verra bien. Mais là on est au troisième. Donc le troisième là c'est un zombie imitateur. Donc voilà. Ça aussi c'est un zombie élite. Donc quand vous voyez un zombie comme ça bah vous le tuez. Bon j'espère qu'il va pas se faire tuer là. Il va réussir à me réanimer. Parfait parfait. Est-ce qu'il me réanime ou pas ? Ouais parfait nickel. Merci. Romano. Ok donc quatrième zombie élite. C'est un panzer je crois. Oh là là. J'ai encore fait de la merde. Je suis pas assez concentré dans le jeu. Et j'espère qu'il l'a tué. Vous avez pas pu voir. En tous les cas c'est un gros zombie avec une grosse armure et qui lance des morceaux de feu. Qui lance. Qui a un lance-flammes et qui lance du feu. Donc voilà voilà. Ça c'était pour le quatrième zombie élite. Désolé j'ai pas pu vous le montrer. Bah bon c'est pas grave. Vous voyez bien que les zombies normaux bah c'est des zombies normaux. Et les zombies un peu plus gros différents bah c'est des zombies élite ou des zombies spéciaux. Et ce que vous devez faire c'est en tuer 30 pour valider le défi. Donc là je vais faire attention de pas mourir cette fois-ci. Parce que le mec il doit croire que je suis vraiment nul. Alors là c'est une abomination. C'est le cinquième zombie élite. Abomination. On va prendre la Gaitlin. Ça va aller le plus vite. Il est assez balèze en fait. Le point faible de ce zombie c'est sa tête. Donc quand il ouvre une de ses trois têtes il faut le retirer dans la tête. Pour lui impliger un maximum de dégâts. Et il faut essayer de détruire ses trois têtes. Ok donc le sixième zombie élite. Qu'est-ce que ça va être ? Nous allons voir ça tout de suite. C'est un... Ah bah c'est un... C'est un massacreur comme on a eu tout à l'heure. Alors par contre il y a des zombies élites qui n'apparaissent pas dans ce mode de jeu. Si je ne me trompe pas. C'est les zombies élites qui sont des disciples. C'est des zombies élites. C'est des zombies qui volent comme ça. Je pense que ça c'est compris comme des zombies élites. Il y a des zombies électriques aussi. Qui s'appellent les zombies tempêtes. Elles vous envoient des charges d'électricité. Ça aussi je pense que c'est des zombies spéciaux et des zombies élites. Et je pense que je vous ai tout dit. Donc là je pense que je vous ai montré tous les zombies élites de Cold War. Alors j'ai bien l'impression que les zombies élites, si ce n'est pas moi qui les tue, ça ne comptabilise pas mon défi. Parce que regardez, j'ai tué, on est à la 7ème manche. Ah ben voilà le zombie, le zombie panzer. Voilà à quoi il ressemble. Normalement il ne sera pas en rouge mais voilà à quoi il ressemble en vrai. Et là il faut faire attention parce qu'il fait très très mal aussi quand il vous touche. Il peut vous faire très très mal. On va mettre une petite tourelle. Ok donc là regardez, j'ai réussi à faire 30 éliminations. Donc là j'ai débloqué le défi. Je pense que ça comptabilise. Mais comme je suis mort deux fois, et qu'au deux fois il a tué le zombie élite, comme je n'étais pas en vie, ça n'a pas validé pour le défi. Donc même si c'est Romano qui le tue, tant que je suis en vie et que je ne suis pas par terre, ça comptabilise pour le défi s'il tue un zombie élite. Donc là je vais quand même vérifier. Mais on a eu la petite, bon désolé pour Romano, ne quittez pas les parties en cours parce que ce n'est pas cool pour les autres. Et bon moi je quitte parce que je suis en vidéo, j'ai d'autres choses à faire, j'ai encore d'autres vidéos à vous préparer. Donc voilà, désolé pour lui. Mais je vais vérifier que j'ai bien débloqué la récompense. Alors je vais dans tourment et je regarde le défi qui était celui-ci. Donc effectivement j'ai bien validé le défi. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoifuLmec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501